Les élèves de 6e du collège Anita Conti ont pu découvrir ce lundi 4 septembre le nouveau plateau sportif de Budilimine. A la place des externats de l'ancien établissement Eugène Falampin, rue Condorcet, un terrain multisport, des paniers de basket et des couloirs d'athlétisme sont sortis de terre. C'est une opération à 2,5 millions d'euros qui visait à démolir les bâtiments pour donner des équipements sportifs puisque le collège Anita Conti a été reconstruit mais sans équipements sportifs. Deux anciennes salles de sport entourent le site. La plus petite bénéficie d'une extension avec l'apparition de vestiaires et d'espaces de stockage. Il aura fallu attendre un an pour que l'ensemble rénové puisse être investi à la rentrée par les 700 collégiens mais pas seulement. En dehors des créneaux d'occupation par les élèves et leurs professeurs, y compris au titre de l'UNSS, en dehors de ces créneaux et notamment le week-end, ce que nous souhaitons c'est que ces équipements soient dédiés aux habitants ou aux clubs sportifs de Budilimine. Un espace vert d'un peu plus d'un hectare ainsi que l'accessibilité au site s'ajoutent à la réalisation du département. Il pourrait être de nouveau sollicité dans les prochaines années pour d'autres travaux. Bien sûr ce sont des salles qui ont été rénovées au fil du temps donc je pense qu'effectivement dans les prochaines années nous aurons aussi des travaux de rénovation et de restauration de ces salles de sport. Du côté de la future piscine de Budilimine, la ville devrait retenir dans les prochains mois une proposition avec l'espoir d'ouvrir près du lycée Léau-Lagrange le nouveau complexe d'ici 2026. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada